Mais faites-le taire ! Faites-le taire avec Antoine Mel face à Caroline Cochot. Bonjour Antoine. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa, Métis, Dubisa et bonjour Caroline Cochot. Vous êtes donc la directrice des chaînes du groupe Lagardère, dont Gulli, la chaîne jeunesse, fait partie. Alors soyons très honnêtes ce matin, Lagardère est un groupe qui détient également Européens. Mais étant donné que je suis quelqu'un de courageux et de professionnel, vous n'aurez le droit à aucun traitement de faveur, sachez-le. Alors accrochez-vous bien, Gulli est la première chaîne jeunesse de France en audience, mais aussi en qualité, puisqu'elle propose un large choix de dessins animés pour toute la famille. Elle propose plein de choses, elle est disponible sur le canal 18 de la TNT, elle est disponible jour comme nuit. La seule chose finalement qu'on peut reprocher à Gulli, c'est de ne pas être arrivé plus tôt dans nos vies. Voilà, je crois que j'ai dressé un portrait à la fois nuancé et piquant de votre chaîne. Excellente journée, au revoir Caroline. Merci Antoine, vous n'êtes pas en train de faire la pub de Gulli par hasard ? Ah ça fait partie du groupe Lagardère ! J'avais complètement zappé, vous voyez ? Non mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, Guillaume ? Qu'est-ce que je vais dire à cette gentille dame que 60% de son audience la nuit est composée de gens qui ont fumé de l'herbe et qui prennent des fourrures devant guiller les cafards ? Non, donc je ne veux pas dire ça. Et puis vous me direz, la différence entre un enfant de 4 ans et un homme de 30 ans qui a fumé, elle est mince. Ils font tous les deux la sieste, ils rigolent pour un rien, ils ont faim tout le temps. Sauf que l'homme de 30 ans ne se fait pas talquer les fesses. Sauf si c'est bien fait, bien entendu. Vraiment Guillaume, je ne vais pas balancer sur Gulli. Et puis vous connaissez le slogan de la maison, si tu parles mal de Lagardère, la compta viendra à toi. Donc vous savez, je préfère faire attention. Alors par contre, je peux parler de la polémique, Gulli. Ça, je peux arriver là-dessus. Il est passé où le gros jet qui ronfle ? Je ne parle pas de vous Guillaume. Et vous vous souvenez de ce jet qui ronflait la nuit, le jet de Gulli ? Il a disparu du jour au lendemain, personne n'en a plus parlé. Alors je ne veux pas raviver la polémique, mais c'est un peu comme Tupac et Michael Jackson. C'est bizarre, vous m'accorderez que c'est bizarre. Je pense que moi, il est sur une île déserte. Entre Elvis Presley et Daniel Gilbert. Voilà ma théorie. Daniel Gilbert est toujours parmi nous, Antoine. Vos complots, vous les gardez pour vous Guillaume. Je ne me regarde pas. Bref, en tous les cas, votre chaîne est vraiment super. Moi j'adore, en plus ça m'arrive vraiment de la regarder. Dora l'exploratrice, elle manque un peu au programme. Mais rassurez-vous, ce matin je l'ai contactée en exclusivité pour le grand direct des médias. Elle est avec nous. Dora, bonjour. Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce matin. Bonjour, je m'appelle Dora. Oui, ça on avait l'info du coup. Alors n'allons pas par quatre chemins. Qu'est-ce que vous voulez pour intégrer Gulli à la rentrée ? Il faudra que tu sortes huit pièces de 10 centimes pour Babouche et huit pièces pour moi. Le pognon, le pognon, toujours le pognon quoi. Je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous donner la totalité de mon cachet de ce mois-ci. C'est quand même très généreux et vous arrivez sur Gulli à la rentrée. C'est d'accord ? Oui, nous avons assez d'argent pour nous acheter une glace. Youpi ! À la peine de mes milliers, c'est vrai que je ne suis pas très bien payé. Mais une glace par mois, c'est quand même pas mal. Bon, vous voulez quelque chose d'autre peut-être ? Tu le sais maintenant, il faut dire sac à dos. Vas-y, dis sac à dos. Sac à dos. C'est pour vous Caroline. Sac à dos. Je crois qu'il faut que tu le répètes encore. Sac à dos. Je crois qu'il faut que tu le répètes encore. Dans ta gueule ! Excuse-moi, je vais me faire humilier par une gamine qui a la coupe de Mirai-Mathieu. Non mais ça va. Bon, c'est bon, vous avez fini ? Vous voulez encore quelque chose là ? Nous avons trouvé un bâton magique. We found a magic stick. Oula, qu'est-ce que c'est là ? Ça me paraît un peu bizarre cette histoire. C'est quoi cette histoire de bâton là ? J'ai hâte de voir ce bâton faire des tours de magie. Oula. Moi aussi. Elle est énorme. Ouh, attention. Mais Guillaume, mais Guillaume, rangez-moi ce bâton magique. C'est une infamme, on sent. Mais rhabillez-vous. Cette émission est en train de prendre une tournure qui me dégoûte. Arrêtez. Ça aussi, c'est sûrement très bon. Dora, Dora, lâchez le bâton magique. Dora, bon sang. Désolé Caroline, ça prend une mauvaise tournure. Je suis absolument désolé. Cette chronique est terminée.